Vous êtes sur RTL. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. Et donc, priorité à la culture sur RTL, autour de vous, Anthony Martin, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et toute l'équipe de Laissez-vous tenter, là, bien sûr, bonjour. Bonjour ! Et on retrouve Yad Lavoie, notre saga musicale avec vous, Steven Bellery, et une sacrée voix. Coucou, le revoilou, Michel Polnareff. De nouvelles idées de lecture cette semaine avec vous, Bernard Lehu. Aujourd'hui, un de vos coups de cœur de l'année. Avec Monsieur Pierre Lemaitre et la suite d'Auvoir là-haut. On raffole des secrets de tournage des films à succès du cinéma français. Ce sont nos secrets de producteurs et à l'affiche, en ce lundi, Stéphane Goutsok. Les deux gaulois les plus célèbres du monde, Astérix et Obélix, au service de sa majesté. Et j'ajouterai comme chaque jour, une de nos belles rencontres de ces derniers mois et une carte postale musicale. Laissez-vous tenter, tout l'été, avec Anthony Martin sur RTL. Sans attendre, et c'est un événement donnant de la voix, en compagnie de Michel Polnareff, Steven. On ne l'attendait plus. L'Arlésienne a pris fin le 30 novembre dernier, après 28 ans d'absence discographique. Michel Polnareff a publié le bien nommé, enfin, un disque complexe qui butine dans de nombreux genres et qui demande plusieurs écoutes pour être apprécié à sa juste valeur. Le chanteur à lunettes a viré sept ingénieurs du son. Il restait 16 mois dans un studio à Bruxelles pour tout jeter au final. Le projet a pu être relancé à Los Angeles, un disque presque inespéré qu'il m'avait présenté à l'occasion d'une interview enregistrée à Las Vegas. Il avait ce jour-là accepté de jouer le jeu de cette chronique « Il y a de la voix » avec Michel Polnareff. Mon souvenir d'enfance, c'était mon père au piano et je chantais en fait des notes. Je disais, de remis à sol, d'acidot, il n'y avait pas de parole. Ça s'appelle du solfège. Vous savez, je n'avais pas de tour de disque, je n'avais pas le droit d'écouter la radio. Donc, je ne savais pas ce que c'était qu'un chanteur en fait. Moi, je chantais des notes. Ça, c'est mon premier souvenir de chanteur qui ne savait pas qu'il était en train de chanter en fait. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'ai commencé à chanter en fait sur les marches de Montmartre. Évidemment, j'étais un peu perdu parce que je ne pouvais pas emmener mon piano avec moi sur les marches. Donc, j'avais acheté une guitare chez Paul Beger à la Bastille, il me semble. Et j'avais acheté une méthode style, comment apprendre la guitare en trois semaines. J'ai un truc, etc. Je ne peux pas dire que je jouais de la guitare, mais je savais faire les accords. Tout est né d'ailleurs, la poupée qui fait non, le fameux Millaret. C'est une poupée qui fait non, la, 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 toute la journée, elle fait non, la, 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 la. Il y avait beaucoup de gens qui venaient m'écouter. J'ai été en fait découvert par Gérard Vogues qui travaillait à l'époque pour Rolf Marbeau, qui a été mon premier producteur. À l'époque, je chantais pour pouvoir survivre. Je n'avais pas d'argent du tout. Ça faisait un drôle d'effet quand même pour un mec qui était propriétaire du conservatoire, d'être dans la rue en train de faire la manche. On faisait peur aux gens, on avait les cheveux longs, c'était l'horreur, alors qu'on était gentil comme tout. J'avais trouvé un moyen de me mettre sur Radio Luxembourg. C'était l'ancêtre d'RTL, j'étais un passionné des Shadows. J'écoutais West Side Story, j'écoutais des trucs comme ça, dans la terreur que mon père s'en aperçoit. Quand j'étais dans la chorale du collège de Juilli, j'étais soprano solo. Donc après, la voix est un petit peu descendue. Mais j'ai gardé ma voix de tête, Fonsetto, qui m'a rendu célèbre. J'étais très inspiré par les Four Seasons. 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 C'est mieux qu'avant, j'ai un truc plus plein, je montre toujours une relation amicale. Non, ce n'est pas un outil de travail, c'est ce que j'utilise pour chanter les paroles qui sont écrites. Sinon, on revient à l'instrumental. J'adore les instrumentaux, j'adore ne pas chanter. Pourquoi est-ce que quand vous préparez une tournée, vous ne chantez pas ? Pour justement avoir envie de chanter plus tard, de chanter quand il faut. Mais je ne peux pas, moi, diriger l'orchestre et chanter en même temps. Parce que si je chante, je ne peux pas observer ni la mise en scène, ni l'orchestration. Donc, je ne chante pas pendant les répétitions. Et ça ne vous manque pas, ça ne vous fait pas peur du coup quand vous débutez la tournée ? Non, ça fait peur à la production, pas à moi. La vie n'était pas faite pour les châteaux Est-ce que vous aimez votre voix ? Sincèrement, ça dépend. Sur le moment, je ne l'aime jamais. Par exemple, je vais découvrir ce disque peut-être dans trois ans. Grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais. Grandis pas, c'est déjà ce que tu es Chaque centimètre de ta main qui va mettre Ne laisse pas le temps Faire de tes pas, c'est d'un géant Que c'est beau, grandis pas, c'est un des titres du dernier album de Michel Polnareff. Au départ, je chantais pour pouvoir survivre. Ça faisait un drôle d'effet pour un mec qui était premier prix du conservatoire d'être dans la rue en train de faire la manche. Polnareff face à sa voix, cette voix aiguë, inspirée du groupe américain des années 60, les Four Seasons. Et qu'il adore ne pas chanter aussi, ça c'est très très drôle. Michel Polnareff m'a confié qu'il voulait repartir en tournée l'an prochain, mais aucune date n'a été annoncée pour le moment. Une tournée piano, ça serait formidable. Il y a de la voix tous les jours de l'été sur RTL, on se retrouve demain. Merci Steven. Un peu de lecture maintenant, Bernard Lehu, dans votre bibliothèque idéale ce lundi. Le roman de Pierre Lemaitre, Couleur de l'incendie. La suite d'Au revoir là-haut, son prix Goncourt 2013. Et comme dans Au revoir là-haut, brillamment adapté depuis au cinéma par Albert Dupontel, les premières pages de Couleur de l'incendie sont un morceau d'ontologie. On enterre Marcel Péricourt, le banquier génialement arnaqué par son fils Edouard, Gueulcassé de 1918, et son ami Albert Maillard, les héros du livre précédent. Sa fille Madeleine s'apprête à reprendre la tête de la fortune familiale, mais un tragique coup de théâtre. La chute de son fils Paul, du premier étage de l'hôtel particulier, fait dérailler le bon déroulement des obsèques et la vie de Madeleine Péricourt. Une implacable machination va précipiter sa ruine. La suite du livre sera le récit de la vengeance, fomenté par Madeleine contre ceux qui ont causé sa perte. Une sublime Montecristo en jupon et un hommage enthousiaste rendu par Pierre Lemaitre à Alexandre Dumas. Mais c'est vrai que j'ai été marqué, moi, étant enfant par Alexandre Dumas. Il n'y a rien qui me plaisait plus que ces moments où Dumas dit « Le lecteur se souviendra sans doute que le monde en thèse ». J'adorais ces choses-là et donc je m'amuse à les reproduire. En fait, j'ai essayé d'écrire les livres que j'aimais lorsque j'étais enfant. C'est ma manière à moi de rester jeune, enfin pas trop vieux. Alors le personnage le plus émouvant de couleur de l'incendie est Paul, le fils de Madeleine Péricourt, lourdement handicapé après sa chute au début du roman. Oui, et comme une espèce de double de son oncle, Édouard, la gueule cassée, d'en revoir là-haut. Pierre Lemaitre nous avait confié l'an dernier d'où lui venait son attention aux êtres physiquement fracassés. De mon père. Mon père était un homme handicapé et je crois que je tiens, à un certain sens, du tragique et un peu d'humour aussi de mon père qui était un homme très drôle et un homme contrefait. Et cette tragédie personnelle, je crois que je l'ai remise dans mes livres. C'est toujours un peu difficile pour moi d'en parler puisque ce sont des choses émouvantes. En l'espèce, mon père était scoliotique et donc il était contrefait. C'était un homme très petit. C'était un homme, comment dire, extraordinairement généreux avec beaucoup, beaucoup d'humour. Mais effectivement, ce handicap a pesé lourd dans sa vie et pesé lourd dans la mienne et on le retrouve, je crois, dans mon travail. Confidence inédite de Pierre Lemaitre qui publie donc Couleur de l'incendie. L'excellente suite de Au revoir là-haut chez Albain Michel. On le trouve aussi maintenant au livre de poche. Facile à glisser dans la valise du coup. Conseil de lecture de Bernard Lehu. Merci Bernard. Encore des bons conseils. Et la suite, c'est le cinéma. Vous restez bien avec nous. La deuxième partie de LVT version été. RTL matin, 8h50. Caution d'emploi. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. C'est la suite, c'est Ingrid à Vannes par SMS qui nous dit qu'elle s'est régalée avec il y a de la voix de Paul Nareff. Anthony Martin, on passe au 7e art. Et avec Stéphane Boutsock et notre rendez-vous ciné de l'été secret de producteurs, intéressons-nous aujourd'hui à ce qu'on appelle une franchise, autrement dit une marque de cinéma, la saga Astérix. Alors pour parler notamment du film Astérix et Obélix au service de sa majesté, Stéphane, vous avez rencontré le producteur Olivier Delbosque. Oui, aux commandes en 2012 pour le quatrième volet des aventures des Irréductibles Gaulois en chair, en os et en effets spéciaux sur grand écran. Énorme projet compliqué d'emblée car jusqu'ici c'est Claude Berry puis son fils Thomas Langman qui se sont chargés des adaptations. Olivier Delbosque est contacté par ceux qu'on appelle les ayants droits. Il y en a un qui est vivant, qui est Uderzo, et l'autre qui est mort, mais dont je connais très très bien la fille, les ayants droits, Anne Goscinny. Thomas Langman était propriétaire, il avait fait le 3, qui était un gros succès. Il prend ça comme une agression au début, je le dis vraiment, et moi je ne dis rien contre Thomas, mais ce n'était pas simple pour lui. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe Hachette a décidé de donner la possibilité à un producteur de faire un astérisque numéro 4 en fonction uniquement du projet artistique. Tout de même, jolie Zorak, je me demande si nous pourrons résister éternellement aux Romaines Légions. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit, Majesté. On dit que ses habitants résistent aux Romains grâce à une magique potion qui les rend invincibles. Et où se trouve ce passionnant village ? Angole, Majesté. Je me demande s'il ne serait pas préférable de nous laisser envahir. C'est la reine Catherine. C'est Catherine Deneuve, oui. Le film sera réalisé par Laurent Tirard d'après deux albums Duderzo et Goscinny, Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Normands, reste à choisir celui qui va incarner le petit moustachu. Et là, Laurent Tirard a imposé sa patte à lui, puisqu'il avait déjà tourné avec Edouard Baer sur Mensonges et Travison et sur déjà Molière, de mettre un astérix différent. Tu sais ce que c'est mon problème ? C'est que même quand tu es là, je me sens seul. Je me sens seul intellectuellement. Je suis sous-alimenté en intelligence avec toi. Et pourtant, on s'entend bien. Non, je te supporte. Ce n'est pas pareil. Je m'épuise à essayer de faire supporter au monde cette calamité sur patte. Alors tu vois, j'en ai assez. Et puis franchement, deux types qui vivent ensemble avec un petit chien, ce n'est pas le destin que je m'étais imaginé. On voulait essayer de faire exister un Astérix. Il y a des doutes, qu'il se pose des questions, qu'il déprime, quelqu'un de plus fragile avec plus d'épaisseur. Et il trouvait qu'Edouard était la bonne personne pour interpréter ça. Parce que c'est un homme qui pleure, moi. Pente de lire. Je pleure. Je pleure. Je pleure très souvent. Très, très souvent. Pour rien. C'est mes hommes qui pleurent. Pas vraiment. Non. Astérix en liberté. Édouard Baer, entouré donc ici de Gérard Depardieu en Obélix, mais aussi d'une véritable pluie de stars. Fabrice Lucchini en César, Catherine Deneuve, on le disait, en Reine d'Angleterre, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste vouloir, moi, donner quelque chose à vous. À boire. Donne-moi à boire. Tant de faute. En si peu de mots, il est d'usage lorsqu'on exprime une demande de l'agrémenté d'une formule de politesse. J'ai soif. Quand j'arrivais sur le plateau, j'étais toujours emballé de voir autant de stars au mètre carré, habillé en centurion, habillé en homme du Nord avec des peaux de bêtes ou en robe liberty anglaise pour Valérie de Mercier. J'avais l'impression d'être avec mes Playmobil et mes Legos et de jouer avec. Il y a vraiment... Ouais, il faut rêver comme des enfants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de problème de tournage. Les douleurs, je les ai connues après par la sortie du film où les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Et oui, tous ces moyens, on est autour quand même de 50 millions d'euros de budget. Ne suffisent pas à faire du film un gros succès en salle. Avec le recul, Olivier Delbosque a identifié l'un des soucis du projet. Ça, c'est une erreur à posteriori. On n'aurait jamais dû parce que ça coûte beaucoup très cher. Et la mode est passée le début 3D du relief. Donc, on a voulu le faire en relief. Donc, c'était des caméras particulières, une mise en scène particulière, beaucoup plus de lourdeur logistique. C'est une bonne situation, bourreau. C'est un métier que vous recommanderiez à un jeune qui veut se lancer dans la vie ? Dites-moi, vous, c'est une vocation dans votre cas ? Je veux dire, est-ce que c'est une passion qui est devenue un métier ? Ou au contraire, peut-être que c'est un conseiller d'orientation qui vous a aiguillé vers cette voie qui n'est pas une voie de garage parce que vous le faites très bien. Je vous le dis franchement, je trouve que c'est du très beau boulot. Le film a été une déception commerciale, ça, je ne vous cache pas, parce que ça a été un échec malgré les presque 3 millions d'entrées pas suffisants pour amortir le film. On n'en sort pas indemne. Physiquement, intellectuellement, artistiquement, économiquement. Et voilà, quoi. Voilà, c'est une grande expérience. J'ai beaucoup appris, souvent à mon détriment. Et un cinquième épisode de la saga Astérix et Obélix est en préparation. Histoire inédite, signée par l'équipe des Tuches avec une action située cette fois en Chine. Logiquement, le casting sera revu à 100%. Sortie prévue pour l'instant, fin 2020. Ben dites-moi, les Tuches plus Astérix, ça risque de faire des entrées. Très impatient. Est-ce que Obélix va manger des frites alors ? Frites, frites. Et Astérix en Chine, ce sera une première d'ailleurs. En attendant, on peut revoir Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, le film de Laurent Tirard en DVD chez Wild Side avec cette musique des bébés brunes d'ailleurs. Oui, il faisait une apparition dans le film. Merci Stéphane. D'autres secrets de producteurs dès demain. Allez, ouvrons notre album des belles rencontres sur RTL. C'est notre pépite du jour. Le 18 octobre dernier, les acteurs du film Le Grand Bain étaient nos invités Stéphane au studio avec Yves Calvi. Il y avait du monde, oui. Et de l'ambiance, notamment quand Benoît Poulvord nous a raconté les coulisses du tournage où tous étaient en slip de bain. Surtout, il n'y a plus de coquetterie. Beaucoup d'acteurs ou d'actrices détestent par exemple sortir de l'eau si on ne les a pas retouchées. Il y a des gens qui n'aiment pas enlever un casque de moto par exemple. Il faut qu'on ait coupé dans le plan. Une fois qu'il a enlevé son casque, il faut continuer à avoir le gros cheval. Mais ça existe encore ça ? Oui, ça existe encore. Je ne vais pas balancer, je ne suis pas là pour ça. Mais là, sur ce film, ce n'était pas possible d'être coquet, même maquillé. Une fois que vous sortez de l'eau, vous êtes tout rouge après l'exercice. C'était impossible. C'était le film anti-coquetterie. Philippe Catherine. On nous a appris à plonger. On a fait un stage de plongeon. On l'a fait plus qu'un stage. On en a fait pas mal du plongeon quand même. Oui, Benoît. Tu n'étais pas le dernier d'ailleurs. Il n'a pas le centuré. Je l'ai présupposé. C'est très paradoxal. Il a un petit peu de mal à retenir les chiffres. Parce que ça marche par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, chaque fois qu'on entendait « Non, Philippe ! Non, Philippe ! Je ne me suis pas retourné là. Non, tu n'étais pas retourné ! » Donc, c'est le seul problème. Sinon, il plonge pas mal. Il a beaucoup de courage. Petit problème, on a été obligé de se raser à cause de lui. Voilà. Ça, si je peux te permettre, parce qu'on a été obligé de se raser pour le fait. Vous voyez ? Je pense qu'on n'était pas tous égaux devant la pilosité. Et lui, il a quand même une pilosité d'araignée. Si, de migale. De migale. Vous êtes en train de vous déshabiller là. J'ai des chaleurs. Je suis en pleine andropose. Que merveille ! C'est incroyable. Un numéro au poil de Boulevard du Philippe Catherine dans « Laissez-vous tenter » Catherine qui a donc une pilosité de migale. Allez, musique chaque jour, un pays, une chanson. Mais qui ? Mais qui nous envoie la carte postale du jour ? Ça vient du paradis. Oh oui. Mais oui, bravo. Vanessa Paradis nous envoie une carte postale d'Italie avec « Mio Cuore », « Mon cœur ». Un des titres de son dernier album sorti cette saison. L'occasion de vous dire que la tournée de Vanessa reprendra en octobre et que c'est... Voilà, on est d'accord, Steven, sensationnel. C'est un des meilleurs concerts de l'année, tout simplement. Viva Italia ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada